Musique Bonjour Président Marseille Bonjour Messieurs les journalistes Président Marseille, je suis un partenaire de la télévision Moi je suis un peu libéré, Président Marseille, je suis un peu au Canada Parce que vous savez qu'il y a un rendez-vous, qu'est-ce qui ne va pas se sentir dérangé ? En tout cas, messieurs les journalistes Je suis un peu dérangé parce que j'ai été terrassé par la maladie J'ai constaté presque une semaine avant que j'ai une chaîne Si j'ai tenu à passer aujourd'hui parce que j'ai compris que Il y a un peu de cas très important, il y a un peu d'intérêt, il y a un peu de boussé Il y a un peu de boussé, il y a un peu de télignes bien que je suis encore convalescent Pour que je suis un peu de boussé, il y a un peu de boussé, il y a un peu de boussé Donc on est là toujours au service de la nation Merci beaucoup, j'ai un peu de Marseille pour un bon rétablissement en santé Je suis en train de faire un peu de boussé qu'est ce que c'est la vidéo en tout cas mais c'est les journalistes pour moi je crois je comme l'impression qu'est ma conza boka balland arabi sous tout décrit à qui aura présence il ya et à la force régionale il ya et assez sur les sols congolais parce que j'avais compris qu'est dans les chefs de certains commandes à bander au salat j'ai un ami kagami obik et bah force vive n'a sa société civile à nord qui vous balance à qui délai sonnette d'alarme en son temps qui a constaté que les rebelles ya m23 bander colomba tini mais c'est la force ya et à ses banques au coach abango n'a pas territoire moussous pour barbara s'est réorganisé pour attaquer encore ma position à fard ici les l'eau au monde suivant déjà un militaire à télémia lobby en haut c'est qu'il détient des informations sûres et précises qui batouana va au travail en connivence avec nos ennemis tout le monde autrefois notre crainte est alli parce que ces forces pouvaient aider les rebelles de m23 de se réorganiser afin que faire tomber goma nanobango je crois au cours d'une émission parce que ces gens ne jouent pas frangis parce qu'ils ont compris que kagama asphyxié asphyxié mais n'est pas prêté mais forte pour n'est pas quoi sa goma les l'eau au yo comme les nos commandes de la fardesse comme nos officiers ont compris c'est là voilà pourquoi moi je pense que les fardesse basa à la hauteur parce que bababa lakissi yango au cours il y a affrontement et belé comment ils ont pu contenir bas à sonnions il y a m23 parce que la stratégie était quoi d'attaquer les les fardessez jusqu'à ce que bakouissa goma pour ramener les chefs de l'état autour d'une même table pour ba négocier afin que celui-ci a soit en compte ba revendication nabango et que l'air cahier des charges malheureusement c'est plat des occidentaux a échoué parce que le fardessez était conscient de ses stratégies voilà pourquoi sur terrain ils ont malmené l'ennemi ils ont contenu leurs assauts maintenant aujourd'hui les m23 basali en débandade maintenant vélos as et assez pour moi à mon humble avis la zone on a raison d'être nabango team qui dit reste basa complice avec kagamé pour avoir offert tomber les légo ma cela veut dire wayne boc c'est venu bas et c'est beaucoup facilité m23 mamma n'est surtout pas bané ou faire tomber goma bien sûr que oui mais c'est les journalistes mais au bon moment là que c'est au pays abouna gana par aï paris et ça va fax parce qu'ils allaient qu'ils signent et nabassise ou ya louanda il a fallu que les mouvements m rebelle va libérer la territoire n'y ont se dit concupé par est bâti quand ma beaucoup la force est régional ce n'est pas leur volonté c'était noir sur blanc parce que vu les prouesses ya faire des surterrain vu batak ya fardessé sur les ennemis révèlent les rebelles bâti n'a choua m soujeter il fallait qu'avoir libéré territoire congolais sous prétexte que bon c'est à la kinshasa va négocier mais sur terrain ils ont été malmenés par les fardessis tolanda qui mais se réfère étrangère kenyé au bas et le barbis ont bombé à l'huile on a fait beaucoup de choses qui mienne la partie stp bonjour c'est bon bon moment au cas du temps où une négociation au saléma entrer vous valait mans il arrive plus le cas tu comprends même après ça quittez que les négociations en verbe à qui a baguie si bon au long de ces que nos bonnes égaux de ce et au saléma qu'est ce que cela veut dire miss a fait retombe chez ma propos bon on a n'a été un intendo et keman bouca marseille Voilà pourquoi cela se justifie encore une fois de plus. La complicité, il y a un pays voisin, il y a un pays membre, il y a une force régionale. De quelles négociations fait-il allusion ? Pendant que notre chef reprend à mettre reprise dans toutes ces sorties médiatiques, il n'y aura plus une négociation avec le M23. Je pense que récemment ici, notre président l'a dit au cours d'un point de presse qu'il avait tenu avec le président suisse, il a été clair. Alors il n'y aura plus une quelconque négociation avec le M23. Il y a eu un peu de soucis que ces gens avaient un agenda caché. Parce que nulle part, il a été mentionné par rapport aux assises Yaluanda que les Congos devaient négocier avec le mouvement M23. Il n'y aura pas. Pour que ce soit, ils allaient en cours, ils allaient qu'ils allaient à cantonnement dans le monde, dans le monde, par la suite, chacun d'entre eux, les étrangers, qui composent ce mouvement terroriste M23, dans les pays respectifs. Le reste, c'est à la RDC maintenant de prendre ses responsabilités. Il n'y a qu'à maintenir l'intérité territoriale entre les mains et nous faire RDC. C'est à dire que le président s'était suffisamment bien préparé pour l'éventualité. Il avait opté pour la première fois l'option diplomatique. il a sillonné de par le monde pour l'acquisition à la face du monde que mon pays est agressé par le Rwanda et ses complices. Par la suite, il est passé à la vitesse supérieure. Il n'y a que ça, la mise en condition à armer Nabissou. Il n'y a que s'en m'a mis nous qui a formé l'armée, il n'y a que réformé l'armée pour faire face à cette guerre. Le président est suffisamment bien préparé. Je vous dis qu'il a été clair. Au cas où le M23 s'opposait au cantonnement, la puissance y a fait. Et notre VPM, la défense, l'avait aussi bien dit. Au cas où le M23 refuserait le cantonnement, la puissance y a fait à RDC. C'est ça le problème. Et cette fois-ci, il n'y a qu'à ce moment-là. Ni la communauté internationale ont cessé le fait. Il n'y a eu l'appui de cesser le fait, il n'y a pas de bâtonnement jusqu'à l'heure du retranchement dernier. Quelqu'un militaire, il n'y a pas de bâtonnement, il n'y a pas de bâtonnement, il n'y a pas de bâtonnement. Après avoir un bâtonnement, il n'y a pas de bâtonnement, il n'y a pas de bâtonnement, il n'y a pas de bâtonnement. Voilà pourquoi notre président avait raison. Tant que il n'y a pas de brassage ni de mixage, c'est à cause de cette infiltration. Parce qu'ils ont compris que leur plan a été décelé par les chefs de l'État. Parce qu'à ce moment-là, tous ces militaires-là, qui ont des défections au sein des fards décès, sont d'obédience. Tous, ils sont tous de la communauté, soi-disant, qui n'ont pas de bâtonnement. On a fait fisticer le comportement, il n'y a pas de bâtonnement, il n'y a pas de bâtonnement. Maintenant, vous me donnez raison. Lorsque je vous disais que même tous ces bâtonnements, peu importe leur appartenance politique, peu importe leur gouvernement, peu importe leur armée, ils n'ont pas le même mode opératoire. Aujourd'hui, vous me donnez raison maintenant. Quand c'est le lieutenant-colonel qui était dans la partie minée, à sa liste d'effections, il est parti avec tous les militaires qui ont mis en charge. Il est allé réjeuner dans le mouvement M23. Vous comprendrez que notre président avait déjà compris ces gètes. Si Kabila les avait permis cela, pour les fragiliser notre armée, cette fois-ci, le système est en train de se souhaiter. Il y a un brassage, il y a un mixage, il y a un troupe rwandaise qui a été déversée au sein de Faraday. C'est pourquoi ces blancs, ces mafies internationaux, ont compris que Félix Tisséke dit a découvert que je n'ai pas de bâtonnement. Félix a été très catégorique par rapport à ça. Mais moi, quand on parle de Marseille, c'est un troupe de catégorique. Tous les gens qui peuvent interviewer à Soudan, qui ont été en train de s'inventer à l'inventer, parce que les Congolais, ils étaient étrangers, ils étaient en train de s'inventer, parce qu'ils ont été en train de s'inventer. Il y a un troupe de la vision, car ils se sont en train de s'inventer, parce qu'ils ne peuvent s'inventer par rapport à la présence physique. Ils sont diffusés par l'étranger. Est-ce qu'il y a des gens qui sont étrangers ou qui sont étrangers à Marseille ? Ils sont pris dans leurs propres pièges. N'est-ce pas au sein de Faradé, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont officiers supérieurs, ou subalternés, ou des gens qui sont étrangers ? N'est-ce pas, vous avez entendu ça ? C'est le même jeu. Souvenez-vous, avec Mouze Kabila, en 1998, il a demandé à tous les Rwandais, on a vu notre ministre d'affaires étrangères, on a dit que Mouze Touni, mais vous parlez où, M. le ministre ? Parce qu'il se sent beaucoup plus Rwandais que Congolais. C'est ça le problème. Même si les royautés sont beaucoup plus attachés à Rwanda que à Congo. Mais toi qui t'es dit, officier militaire congolais, comment est-ce que tu peux aller rejoindre les groupes rebelles à M23, au-delà de Rwandais ? Je vous dis, il y a un mot de l'idée que maintenant, tu n'as pas raison qu'on a festigé comportement, qui ne sont pas des Congolais. C'est ça le problème. Parce que s'ils étaient Congolais, ils devaient travailler pour le compte sur la RDC. Mais même ceux qui sont dans l'armée, même ceux qui sont au gouvernement, ils font toujours allégeance à Rwanda et à Paul Kagame. C'est ça le problème. C'est ça leur stratégie. Mais il y a un peu importe leur appartenance politique. Je vous dis, ces gens sont très dangereux pour la République. Il faut te prendre en série. Surtout, quand il y a un cadeau, il faut faire un cadeau. Tu n'as pas comme ça. Voilà pourquoi le président l'avait dit au cours d'une interview devant les ambassadaires. à l'objet, il a compris les G à Rwanda. C'est de piller les richesses congolaises et d'exercer leur hégémonie sur les Congos. C'est ça le problème. C'est ça les G. Je vous avais dit que nous devons faire très attention. Nous ne devons pas nous laisser berner par ces gens, par leurs discours flattaires. Ce sont des gens très dangereux. Ils ont travaillé pour la Kagame et le Rwanda. Mwanga Tchoutou, qui est élite de Masisi. Mais aujourd'hui, ils travaillent pour Kagame. Allez-y comprendre. Et c'est même Mwanga Tchoutou qui se réclame congolais et qui nous dit qu'il va travailler pour le compte de la RDC. Où en sommes-nous aujourd'hui ? C'est lui qui est le principal fournisseur à minerais congolais dans Rwanda. Mais il s'est dit congolais. Tous ses officiers supérieurs. Il est l'étinent congolais au sein de la RDC. Mais il y a sa défection pour aller rejoindre les groupes terroristes au Basakou Andeyé. Beaucoup de familles congolaises dans la partie Istanbul. Allez-y comprendre. Pour quel jeu, Rwanda, il y a joué. Pour quel jeu, c'est bien. Il y a quelqu'un qui se réclame congolais. Il y a joué. Je vous dis que ces gens sont très dangériques. Pour Nangaï, ils doivent être expilicés de la RDC comme la Tanzanie l'avait fait en son temps. Parce que la Tanzanie avait compris que c'est ça l'ère des marges. Nous allons dire qu'il y a des influences pour la RDC. Ils l'ont fait à Tanzanie. Les Tanzanais, avec leur député, expilicent plus de 200 000 Rwandais. Ils l'ont fait. Même l'Ouganda ici à côté l'a fait. Pourquoi pas au Congo ? Aujourd'hui, ils sont partout. Dans nos institutions, au gouvernement, ils exercent leur influence pour détruire notre pays au profit de leur pays comme les Rwandais. C'est ça le problème. Merci beaucoup. je vais dire aux autorités congolaises basse est laissé distraire t ma camouillabatou les verres ou en gombe il faut apprendre en gros au série et bakotissa bango en son temps mouzitou qui fait beaucoup de bruit aujourd'hui il était premier ministre la katia bandou conséquence on a connu des tuérys la katia bandou on a on a vu un bain de sang au ba peple ya bandou ba koufa le koula ba nyama toujours ce même élevé rwanda rwanda le leo yo ba se déclaré na madire de j'aime de miyap tout consomme d'où viennent ces gens ces rwandais ces éleveurs avec l'air vache na nivou ya madima ou tu wapi et puis nana kotissi bangou c'est ça la question que nous devons nous poser j'ai lancé la chute d'alarme auprès à l'autorité congolaise moi je pense que moment et 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 coquille ba autorité va fougou la missou n'a pas service n'a miso ya renseignement moi je pense que ces gens babi koteli bango mokoté c'est ça c'est ça n'est pas c'est ça n'est pas c'est ça n'est pas c'est que j'ai été rwandais avec les armes n'a c'est à parler de marbre kouna bakotak indénie ni bakotine et ni moi je pense qu'il ya une complicité non il faut pas servir sa renseignement n'a miso n'a miso des james n'a miso que président fougou la missou s'il faut changer ma autorité yon soit va service ouana il doit il doit le faire notre chef de l'état sinon la sécurité en moi qu'on n'a miso et a mis en mal avec ces gens parce que ce même élevé à côté n'abandonne tout le monde a comment insécurité quand on a parti à yabandou n'oukouna batou bakou fina kwamou tout le tibasso toujours ces peuples là du reste sont des rwandais et ce sont des militaires rwandais mouzi tu en connais quelque chose il était premier ministre en son temps à ce qu'il a repéré c'est clé rajouter qu'on pense à peu près qu'on a l'information sur l'arrivée n'aï d'accepter la partie est en abisso la partie à yabandou lui qui était premier ministre parce qu'il s'est retrouvé il était à la quête à mangeoir avant d'année il avait accepté qu'on trahit naïe kongo ba pepi naïe yabandou l'élo il est devenu de non et délai son en boca au y c'est ça les politiciens kongolais ba autorité kongolais ba fougou la miso problème ou yo est commis très préoccupant pour la sécurité en boka n'abisso ba fougou la miso s'il faut changer tous ces 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 autorités a a a ya ya ba service à renseignements n'a dit même ba changer bango ba complice d'où vient ces gens ba ou tu wap ba l'ékeline zelanine ba service qu'on a identifié bango ti pendant que peu plein d'arrivée ko 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 s'inquiété n'a présence à ba inconnue n'a katasol n'a madimba ce n'est pas normal et du reste sont des militaires c'est ces éleveurs là sont des rwandais ba baza ba baza li bien armé alors alors que les autorités fougou la miso n'abango pourquoi ils doivent rester avec un nez attentiste et si n'a mouman on est pendaké la sécurité mbok les aminansi le chef est entré de faire beaucoup d'efforts mais au monde à keb entourage naïe avec des services au baza kou entouré baza kou accompagné moi je pense que il devait prendre des mesures moko contraignantes contre tous ces chefs ya ba service à renseignements n'a pas de miab ya anerwana parce que ba sa complice parce que nous avons les redocs d'un niveau à ba congo il ya un redoc là bas il ya un commandé ailleurs il ya dix mille ans à ba congo on a pourquoi il n'avait pas informé aussitôt les autorités en boca a pourquoi pourquoi cette rétention d'information il faut qu'ils payent plein d'eux pour alerter battu pendant que les services sont là moussa n'a pas besoin d'une kataba congo moi je pense que le président fougou la miso c'est jala baza et d été c'est jala continue à faire les jeux de kabila vous comprenez parce que c'est ce que j'ai voulu kabila est parti mais son système d'aimer encore dans notre pays il ya des ces gens qui ont été nommés par kabila qui font les jeux de kabila ces systèmes là perdure jusqu'à ce moment où je vous parle comment est ce que ces gens pouvaient accéder à mboko nabiso sans pour autant qu'il va servir c'est intercepté comment s'il n'y a pas une complicité moi je pense que les chefs doit s'élever doit frapper fort à tous ces responsables de service nabiso ya 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 intelligence panopostia à instructed par friend google à y brains ou parce que des erreurs d'arrêt qui n'aurait pas un sommet de nôme pas pour moi sera parce qu'ils sont des mois après un nouvel au nom de Bretagne est est non plus de monde dans ceux qui venait à ce que jevenais d 놓é c'est clair que ça papa c'est un secret de possono chinelles c'est certain que générêt à одну alliين alliéval paralyme uproviaïs à la ya ya refusали comme on a un tout-leut autrefois, dans la politique impérialiste, on peut balcaniser le Congo parmi la stratégie qui a créé une sécurité dans tous les territoires congolais parce que le Congo est comme ingouvernable. C'est ça leur calcule. Lorsque le Congo est comme ingouvernable, on a un prétexte maintenant pour balcaniser le Congo. C'est ça leur stratégie. Qui reste l'autorité congolaise comme si on semblait comprendre rien. C'est ça le problème. Ou soit tu es entouré chef de l'État qui a été complot et qui a été exécuté maintenant. C'est ça le problème. Oui, il est complot parce que le système Kabila est là toujours. Le chef essaie de démantiler ce qui a été malheur. Vous comprenez ? Il y a un gouverneur, il y a un redoc dans Katanga. Mais Katanga va promettre qu'il va attaquer le camp militaire. Il va attaquer le camp militaire. Où étaient le redoc dans Katanga ? Où étaient le numéro un des miens et il y a Katanga ? Je vous dis que Kabila avait placé ses pions dans différents services pour déstabiliser ces pays. Ces autorités ne vont pas prendre conscience. Moi, je ne vois pas pourquoi laisser ces mêmes personnes qui ont travaillé avec Kabila dans les services qui ne sont pas en Abissau. Il faut que les gens ne sont pas à Sika. Il y a une mentalité à Sika de comprendre le chef de l'État. Mais beaucoup de gens comme les chefs sont des Congolais. ils ont des compétences. Malheureusement, on va servir les individus. On va servir les nations. Merci beaucoup au Mboka Président Marseille Président et sénataires debout Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là Tout le monde est au-dessus de la loi Je suis là, je suis là, je suis là Il y a des instances judiciaires morotiques qui ont été ennuis Nous avons les gens qui ont été ennuis Actuellement c'est un citoyen congolais comme tout autre citoyen congolais n'il est au-dessus de la loi. Si le chef de l'État est poursuivable au niveau de la cour constitutionnelle, à combien plus forte raison un premier ministre ? C'est ça le problème. Juge naturel il y a chef de l'État il y a premier ministre, il y a eu la cour constitutionnelle Le premier ministre actuel en fonction, mais pas le premier ministre, parce que il y a eu la cour constitutionnelle ça se trouve bien mais il y a eu la cour constitutionnelle c'était pour le ancien premier ministre, le ancien président qui est à Marseille, il y a eu la cour balance dont je crois Tout le monde a sa justice à commencer par le chef de l'État, le premier de tous le premier ministre, le président ensemblée nationale, le président enseignant ce qui l'est qui était premier ministre il doit répondre je pense que c'est un dossier vous comprenez Matata a été cité à détournant plus de 85 millions de dollars il doit répondre de ses actes papa il n'est pas un touchable dans ces pays je comprendrais dans les temps la justice n'est pas tellement corrompée il n'y a pas un monde qui va laver parce qu'il est citoyen congolais il n'y a pas un poursuivable alors il n'y a pas eu c'est que la justice n'est pas fonctionné vous comprenez Matata a répondu à ce que l'on a réprouché la justice congolaise il est citoyen congolais si la justice est poursuivrée par rapport à l'infraction à droit commun il doit répondre parce qu'il avait détourné il va répondre ça n'a rien à voir avec la politique vous comprenez ça n'a rien à voir il est citoyen congolais à commettre pendant la gestion il a commis le détournement il doit répondre de ses actes papa devant la justice il n'est pas intouchable n'il est au-dessus de la loi même le chef de l'état saura commettre un françois autre trahison poursuivre vous comprenez poursuivre c'est clair que c'est ça merci beaucoup merci beaucoup je suis venu à Marseille c'est que vous avez le droit à la violence poursuivre mais vous avez le droit parce que c'est parce que vous avez le droit pour violer la constitution il n'y a pas de répéter ce qu'on a selon les avocats l'avocat Moussa n'a pas de défendre les clients et puis c'est tout moi je pense que ne me parlez pas de ces messieurs il n'est pas d'abord à l'autel c'est un juriste confusionniste ces messieurs là ceux qui ont n'y aiment pas je ne le connais même pas vous comprenez un peu ça je vous dis ici 1000 est au dessus de la loi quand je vous dis que si le chef de l'état actuel a violé la constitution à commettre infraction à haute trahison vous poursuivrez à combien de plus fortes raisons un ancien premier ministre et tu me parles d'un juriste c'est un confusionniste ma tata même si on a dit casquette un ancien premier ministre c'est un citoyen congolais il est poursuivable au niveau de la justice congolaise comme si comme le con a besoin de reprocher la justice estimez que jusqu'à là il est encore il est encore prévenu innocent vous comprenez il est encore prévenu innocent ce qui a établi la responsabilité au niveau de la justice c'est qu'il a été réellement impliqué dans des tournements à Oussama Kala au vie et aussi à Laurent Ouniemba qui est son avocat merci beaucoup c'est qu'il a été réellement c'est qu'il a été réellement une union sacrée s'auto-fissier le 29 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 moi je pense que Franck Diongo a raté encore occasion à se taire vous comprenez vous comprenez qu'il reste il n'est pas politicien c'est un ventriote parce qu'il n'a il n'est pas un opposant il n'est pas un ventriote c'est la politique parce qu'il n'est pas parce qu'il n'est pas il n'est pas un opposant c'est le commissaire il n'est pas un ventriote c'est lui qui se réclame héros vivant qu'on se rallait derrière un bébé politique comme Katoum allez-y comprendre qu'il n'est pas politicien il est tout sauf opposant c'est monsieur la Franck Diongo qui dirait ça ça lui sonne lui qui a été au côté il est père pendant des années il n'est pas tenu il n'est pas propre et puis jamais on ne s'est rallé derrière un bébé politique comme Katoum il a raté l'occasion de se taire ces messieurs vous comprenez il n'est pas IGF moins encore président à cour de compte il n'est pas un problème mais s'il a des prêves il n'est pas un état il n'est pas un état il n'est pas un judiciaire il n'est pas un état il reste une infraction moi je pense que être un opposant il n'est pas un droit il n'y a que ça la diffamation c'est ça le problème les opposants doivent comprendre peu importe ce qu'il n'est les opposants ils doivent poursuivre la justice congolaise alors si on va poursuivre il n'y a pas la diffamation c'est ça tant qu'on va dans le dossier politique c'est ça le problème des opposants congolais tant qu'on t'a dit pour pouvoir aboyer 15 000 000 il faut le justifier avec des prêves il faut le justifier moi je pense que les opposants soit disant entre guillemets congolais manquaient le droit parce que il y a une stratégie il y a un contraint l'actuel régime en place parce qu'en son temps tout le monde il y a des pèses à l'opposition comment il mobilisait la population congolaise de par de par le monde ce qui marche il y a une carte il y a 1000 personnes ses opposants donc ils doivent se taire vous comprenez ce qui est sorti officiel à l'Union Sacrée il y a un monde à comment le stade de martyr est refouillé le monde parce que la partie de l'Union soit minée en commençant par l'IDPES les MLC l'Union pour la Nation est autour le chef de l'État et les AFDC il y a plein d'années dans le stade de martyr et il y a des tests qui sont déjà les chèques de 2023 parce qu'il a une chèque pour les Européens il y a des poussières pour les martyrs merci beaucoup madame Boka merci beaucoup madame Boka merci beaucoup madame Boka pour les autres les autres le chef de l'État il y a toujours un chef de l'État de confiance il y a des travaux le M23 n'ont pas la solution c'est la solution c'est la solution c'est la solution c'est la solution il y a des places dans le canton ils ont prévu et puis, la suite, les zones qui sont respectives. Les Rwanda, les zones de Rwanda, les Red de Tabala, les Mororo, les zones de Ouganda, les RDF, les zones de Rwanda. Et les Congolais, c'est une condition qui, autrefois, les zones de récupérer, les zones de réinsertion dans la société congolaise. Les zones de commerce, les zones de vie civile, les zones de réinsertion, les zones de réinsertion au sein de la société congolaise. Les Congolais sont restés entre les bonnes mains. Les Congolais sont restés entre les mains d'un Congolais de père et de mère qui se soucie matin, midi, soir pour mettre fin à la guerre imposée par les Occidentaux par l'entremise de la Kagami. Ce qui reste comme la soukère parce que Félix Chisséke dit par sa diplomatie, à mettre le dos au milieu. Il s'est passé sur la chouette. Les Etats-Unis, même si les Kagami sont restés, il s'est passé à libérer l'opposant. Et puis, deuxième condition, il s'est retiré la troupe de la Congolais. Il a commencé par libérer son opposant pendant des années, en Etats-Unis. Il a pris le choix. 99-123. Plus de 143, 81-52, 99-123. Il s'est passé à la stade de martyr les samedis 29. Si je vous remercie à la sénatère, je vous remercie en masse. Merci, bye-bye. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada